Et c'est bon, nous sommes en direct. Et bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par Spartid sur comment rendre la prévention, santé et sécurité plus engageante. Aujourd'hui, nous accueillons Arnaud. Bonjour Arnaud et Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour à tous. De l'OPP BTP. Pour ma part, je me présente rapidement. Donc Alexandra Lemont, Customer Success Manager chez Spartid. Pour ceux qui ne connaissent pas Spartid, rapidement, c'est une start-up française de 20 personnes qui propose du mobile learning à destination des grands groupes pour à la fois animer, engager et on-border leurs collaborateurs. Évidemment, ce webinaire va durer 45 minutes. Il sera possible de le revisionner pour les inscrire via un lien de replay qui vous sera envoyé par mail. Sinon, il sera également disponible sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez également nos précédents webinaires. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui se situe en bas à droite de l'écran et nous allons également vous mobiliser via des sondages qui se retrouvent également en bas à droite de votre écran. Ils sont déjà disponibles, donc je vous invite à y répondre et n'hésitez pas justement à y participer. Pour commencer et vous présenter un peu plus précisément, je vous propose un tour de table. Christophe, je te laisse peut-être commencer ce tour de table. Bonjour à tous, Christophe Ernaud. Moi, je suis chef de projet à la formation initiale de l'OPP-BTP depuis trois ans. Je suis en charge de différents projets, mais surtout sur le côté volet pédagogique, sur différentes créations de supports et de projets en lien avec la prévention pour les enseignants, mais surtout pour les apprentis et étudiants qui sont en formation du BTP. Voilà, globalement. Je reviendrai tout à l'heure sur un projet plus spécifiquement, mais je laisse la main maintenant à Arnaud. Merci, Christophe. Oui, bonjour. Arnaud Chaumont, directeur de la formation initiale et de la mission intérim pour l'OPP-BTP, organisme professionnel de prévention de bâtiments et travaux publics. Je suis en charge de la promotion, de la prévention des risques auprès de tous les publics entrants, donc les jeunes, apprentis, lycéens en formation BTP, les intérimaires et également les créateurs et repreneurs d'entreprises du bâtiment et des travaux publics. Très bien. Merci pour cette présentation à tous les deux. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, pouvez-vous me dire la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous dis prévention, santé, sécurité ? Alors, je vous pose la question à vous, Christophe et Arnaud, mais je vous pose également la question à vous qui êtes présents à ce webinaire et répondent dans le chat. Arnaud, peut-être, je peux vous laisser répondre, vous, en premier. Oui, alors, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de prévention, santé, sécurité, c'est évidemment sauver des vies. Sauver des vies, aujourd'hui, l'accident au travail reste quelque chose qui ne doit pas être accepté, donc on doit travailler. Malheureusement, c'est une réalité. Et la mission de l'OPPVTP, c'est d'accompagner les entreprises du bâtiment et des travaux publics pour éviter l'accident et l'apparition de maladies professionnelles. Alors, au-delà de sauver des vies, prévention, santé, sécurité, c'est préserver la santé de tous les acteurs. Et j'entends par santé, pas seulement l'absence de maladies ou de blessures liées au travail, mais il y a également derrière ce point-là un enjeu de qualité de vie au travail, voire de qualité de vie tout court. Merci pour cette réponse, effectivement, très complète. Et Christophe, est-ce que tu peux vous demander à vous également ce qui vous vient en tête quand on veut dire prévention, santé et sécurité ? Alors moi, je rejoins bien sûr tout ce qu'a dit Arnaud, effectivement. Mais moi, ce serait surtout cibler sur les jeunes qui arrivent dans le métier du bâtiment ou qui sont en formation du bâtiment. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental qu'ils puissent acquérir cette compétence. C'est une compétence fondamentale dans leur avenir professionnel et de tous les jours. Ce sont les futurs chefs de chantier, les futurs maîtres d'apprentissage de demain qui sont en formation. Donc, il faut absolument qu'ils acquièrent cette nouvelle compétence de prévention. Merci, et c'est justement les sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans ce webinaire. Et pour justement ouvrir la première thématique, donc on en aura trois tout au long de ce webinaire. La première, ce sera la prévention, santé et sécurité. Quels enjeux et quelles modalités d'engagement en 2023 ? C'est pourquoi, Arnaud, aujourd'hui, je sais que vous êtes responsable de la formation initiale, comme vous l'avez présentée à l'OPPBTP. Justement, en quoi consiste-t-elle cette formation initiale chez vous ? Alors, la mission initiale de l'OPPBTP, c'est le soutien aux entreprises, comme je l'ai dit. Donc, on peut se poser la question de pourquoi l'OPPBTP, à côté de ce soutien et de ce conseil qu'il apporte à ses adhérents, pourquoi est-ce que l'OPPBTP s'engage auprès des jeunes entrants ? Alors, je citerai juste une statistique de la DARES de 2019 qui révèle que tous secteurs confondus, les 15-19 ans, ont deux fois plus d'accidents au travail que les 20-29 ou les 30-39. Alors, ça justifie notre action, mais au-delà de ça, c'est bien nos mandants, c'est-à-dire les entreprises du BTP et les salariés, représentées par les syndicats professionnels et les syndicats de salariés du BTP, qui souhaitent engager des moyens très importants sur cette jeunesse, qui est, comme Christophe l'a dit, l'avenir des branches, bâtiments et travaux publics. Donc, notre action au niveau de la formation initiale, elle s'inscrit, comme je l'ai dit, sur les jeunes en formation, qu'ils soient, quel que soit leur statut, qu'ils soient apprentis, étudiants du supérieur ou élèves en formation professionnelle, en voie professionnelle dans les lycées, mais également les publics intérimaires, qui, la plupart du temps, découvrent aussi les chantiers, et les nouveaux dirigeants d'entreprises, créateurs ou repreneurs, qui sont aussi des nouveaux, mais sur un autre poste, avec des postes à responsabilité, et qui ont besoin aussi de soutien et d'aide sur la question de la santé et des sécurités. Très bien, merci pour tous ces éléments. Et justement, sur tous ces publics cibles que vous visez, qu'est-ce que vous mettez en place, justement, en termes de prévention, santé, sécurité, à savoir quel type de formation, et est-ce qu'en fonction de ces différents publics, vous adaptez les types de formations que vous poussez ? Alors, oui, tout à fait. Pour tout ce qui concerne la voie professionnelle et l'apprentissage, donc toutes les formations de type CAP, brevet professionnel, bac pro, on va avoir des actions de sensibilisation à la direction des jeunes, et là, on va largement en parler juste après, donc je ne m'étends pas, mais aussi on va avoir une action importante de formation et de soutien, de production de ressources pédagogiques à destination des enseignants et des formateurs, parce que c'est eux qui sont au contact du quotidien, au quotidien avec les jeunes, et ça ne peut passer que par leur action au quotidien de promouvoir la prévention en même temps que la compétence professionnelle. L'idée, ce n'est pas de rajouter une couche, mais bien de faire comprendre que la prévention des risques, c'est un des paramètres majeurs de la performance globale de l'acte de construire. Sur la formation supérieure, on va agir auprès des étudiants directement par le biais de nos intervenants et vacataires pour amener des compétences en analyse des risques et en gestion des mesures de prévention, et toutes ces actions sont soutenues par des partenariats très importants que nous menons par exemple avec le 3CA BTP pour tout ce qui est apprentissage BTP, qui est l'acteur majeur de l'apprentissage BTP en France. On a également des grands partenariats avec les compagnons du devoir, l'AFPA, les écoles d'ingénieurs saisies, ainsi qu'un gros travail avec toutes les équipes éducatives du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez les inspecteurs, les enseignants. Et justement, tous ces partenariats, ça vous amène à différents types de formations. Vous faites des formations présentielles, vous faites du e-learning. Quels sont les différents outils aujourd'hui que justement vous déployez avec ces partenaires sur ces formations ? Alors, pour les enseignants, les formateurs et les étudiants du supérieur, on utilise le format classique blended learning, donc avec du présentiel et du e-learning associé en soutien. Les deux étant, à mon sens, indissociables. Et pour les jeunes qui sont beaucoup plus nombreux et où l'OPP-BTP n'aurait pas la capacité à se déployer massivement, on a fait appel à du mobile learning. Donc, on a plusieurs projets autour du mobile learning pour soutenir cette action de sensibilisation des apprentis et des élèves. Très bien. Justement, ça fait une belle transition sur justement le challenge 100 minutes. Christophe, vous qui en êtes en charge justement, ce fameux challenge 100 minutes pour la vie, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Bien sûr, je peux vous en parler. Alors, effectivement, c'est une application mobile learning, comme l'a dit Arnaud. C'est la troisième édition qui vient de se terminer il y a quelques mois. Le but du jeu, comme on l'a dit, c'est de sensibiliser et de renforcer l'ancrage des bonnes pratiques sur le chantier, des bonnes pratiques de prévention sur le chantier, bien évidemment, pour les jeunes qui entrent en formation, avec une particularité quand même, c'est qu'on va la faire sous forme de jeu. C'est une approche ludique. Donc, on va proposer, et on propose depuis trois ans maintenant, un jeu au fait des apprenants sur cinq semaines de jeu. Voilà, et c'est ouvert à tous les jeunes qui sont en formation, comme on l'a dit, de BTP, de niveau 3, c'est-à-dire au CAP jusqu'au BTS au niveau 5, fréquentant des lycées professionnels, des CFA, comme l'a dit Arnaud, avec les différentes entités dont on m'a parlé tout à l'heure. Soit potentiellement 80 000 jeunes à 90 000 jeunes en France. Donc, c'est un gros chiffre quand même. Comment jouer ? Alors, c'est simple, c'est que les jeunes se connectent à l'aide d'un QR code sur l'application, ils téléchargent l'application sur leur smartphone, et ils jouent, ils répondent à des questions. Alors, on peut jouer soit en format classique, c'est-à-dire quand quelqu'un est en lycée, mais aussi en alternance, c'est-à-dire le jeune qui fréquente le CFA et va en entreprise, c'est-à-dire qu'il peut jouer aussi sur le site de l'entreprise, mais aussi au moment où il se trouve en cours. Le but du jeu, parce que c'est un jeu, c'est de remporter le maximum de points. On va poser des questions et on pose un challenge de 50 questions aux jeunes sur une période de 5 semaines. Question de prévention au sens large, les TMS, les troubles musculoskeletiques, le travail en hauteur, le mécanisme d'apparition, le dommage, en passe et des meilleurs. Le but du jeu, c'est que les jeunes marquent le plus de points possible, se lancent des battles ou des défis entre eux pour également glaner davantage de points. Et à la suite de cela, il y a un classement régional avec des lots, parce que comme dit jeu, y'a lots, avec des lots. Cette année, on a ouvert le challenge aussi au département d'outre-mer. Et juste quelques chiffres, plus de 980 000 exactement qui se font jouer et 83 questions de joueur en moyenne par joueur. Vous voyez, il y a eu quand même des gens qui ont joué beaucoup. Et je le répète, même si c'est un jeu, on n'oublie pas, on a une compétence derrière à atteindre et on veut améliorer cette compétence-là auprès des jeunes. Merci pour cette explication et justement, grâce à vous, on a bien compris ce qu'était le challenge 100 minutes pour la vie. Je sais que c'était avant un format plus présentiel qui s'est transformé en format mobile learning. Justement, pourquoi avoir choisi ce format-là pour relever ce challenge 100 minutes pour la vie ? Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et pour cela, je vous poserai la question, mais un peu d'historique dans tout cela, parce qu'on parle de 100 minutes, mais ça veut dire quoi 100 minutes ? Alors justement, je vais y répondre. Je vais y répondre. Vous allez voir. Il faut savoir que ça fait trois ans que ça existe en mobile learning, mais il y avait déjà, ça fait plus de dix ans maintenant que l'OPP organise des sessions pour sensibiliser les jeunes et ça se faisait de part en présentiel. Une approche du do-pédagogique, comme je l'ai dit, avec un format de jeu télévision où il y avait un animateur d'OPP qui se déplaçait dans les lycées et centres de formation d'apprentis et on posait des questions aux jeunes qui étaient là en présentiel. Il y a eu différentes versions pour améliorer le jeu, etc. Et quelques goodies à la clé parce qu'il faut faire jouer aussi les jeunes. Et on ne l'a pas oublié, on abordait la prévention sous forme de jeu toujours, de façon ludique, tout le temps. et puis l'intervention de l'OPP par les conseillers de prévention locaux se faisait sur 1h40, 100 minutes. Pourquoi ? Parce que c'était souvent les périodes de séquences de cours dans les CFA, parce que c'était essentiellement les CFA au départ qui étaient visés. Donc, on a gardé le nom et c'est pour ça qu'on appelle le challenge des 100 minutes. Voilà. 2020 est arrivé. 2020 est arrivé avec, comme on le sait tous, la crise sanitaire. Ça a rabattu toutes les cartes. Et il fallait continuer à sensibiliser les jeunes, mais différemment. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de jouer avec l'application mobile. Alors, on peut jouer sur mobile, mais on peut jouer aussi sur tablette, mais aussi sur ordinateur et de façon distancienne. Voilà, c'est une nouvelle opportunité nécessaire pour rester au contact des jeunes. Et bien, justement, pour montrer un petit peu à nos participants à quoi ressemble votre application, on en a fait une vidéo et je vais la diffuser en arrière-plan pendant que nous continuons ce webinar. Justement, par rapport à ce nouveau format, est-ce que vous avez eu des difficultés à faire adhérer au fait que les joueurs doivent prendre leur propre téléphone pour jouer à cette solution-là ou pas ? Non, pas trop, parce que vous le savez tous, comme moi, on a une génération Z qui a un téléphone dans le relongement de la main. Donc, c'était assez facile de pouvoir leur dire qu'ils allaient jouer maintenant avec leur téléphone. C'était encore une nouvelle opportunité pour surfer sur la nouvelle vague et donner la possibilité aux jeunes d'utiliser leur portable. Ça facilitait aussi la possibilité aux formateurs et aux enseignants de dire aux jeunes « Vous allez pouvoir utiliser votre téléphone portable en cours à bon escient. » Ça, c'était quelque chose de bien. Et puis, si on regarde les verbatims, c'est-à-dire les retours que peuvent faire les jeunes, ils nous disent qu'il y a le mot « apprendre » qui revient souvent. Cette année, on l'a vu plus de 190 fois sur les 1600 réponses, c'est-à-dire que les jeunes mettent en avant le fait qu'ils apprennent des choses tout en jouant avec leur téléphone. Donc, c'est quelque chose de positif à ce titre. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je précise, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont au lycée, qui sont en permanence au lycée, qui vont jouer en cours avec leurs formateurs et il y en a d'autres qui vont jouer aussi chez eux ou alors avec leur maître d'apprentissage quand ils sont en alternance. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent jouer à tout moment et sur différents lieux. C'est aussi l'avantage de jouer aussi avec le smartphone. Voilà. Merci Christophe. Et comme on peut le voir justement sur la vidéo, des exemples de questions, c'est vraiment sur la prévention de tous les risques que ces jeunes peuvent justement voir sur leur lieu de travail, sur leurs différents chantiers. Et on peut voir aussi que vous avez communiqué en permanence avec eux et justement, en communication, vous n'aviez pas que votre outil Sparty, mais vous aviez aussi des enseignants et des directeurs qui étaient là pour vous porter le projet. Comment vous avez réussi à promouvoir justement ces sujets et ces solutions auprès de ces personnes-là ? Alors, effectivement, cette année, on a essayé d'engager une nouvelle approche auprès des enseignants, c'est-à-dire qu'on a mis en avant le fait de devenir ambassadeur, c'était quand même quelque chose de primordial. Le rôle de l'ambassadeur, c'est quoi ? C'est d'impliquer davantage les formateurs en créant des équipes pour devenir coach et poursuivre les jeunes qui jouent au quotidien. Le but du jeu, comme on l'a dit, on ne l'oublie pas, même si c'est un jeu, c'est de promouvoir la prévention, on veut promouvoir la prévention dans les établissements tout en y intégrant un peu plus les formateurs. Donc, le rôle d'ambassadeur devient fondamental et on s'aperçoit qu'on a eu cette année beaucoup plus d'ambassadeurs que les années précédentes, on en a eu exactement 257 qui ont entraîné avec eux plus de 2000 joueurs dans les équipes. Ce qui fait qu'effectivement, on s'aperçoit que quand il y a quelqu'un pour manager, pour diriger une équipe, c'est plus facile et il suffit de voir aussi le score des jeunes, c'est-à-dire que plus de 20% de plus de jeunes ont répondu à l'ensemble des 50 questions quand ils sont guidés par un enseignant. Donc, effectivement, on a voulu impliquer davantage les formateurs et je pense qu'on a réussi à marquer l'essai sur ce coup-là. En effet, comme on peut le voir en plus par les quelques chiffres que vous avez encore une fois obtenus de très beaux résultats sur cette année avec votre challenge et vous avez en plus de ça embarqué les professeurs même dans le fait qu'eux-mêmes jouent et on a eu plus de 697 enseignants impliqués. Donc, vraiment, félicitations à vous pour ces beaux résultats. Merci. Et on a voulu également les récompenser. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a récompensé les jeunes, on a fait un classement national pour les enseignants formateurs qui y ont joué. C'est-à-dire qu'ils pouvaient défier leurs apprentis sur des battles, ils pouvaient être défiés par leurs apprenants à leur tour et ça a donc créé cette dynamique qu'on l'a souhaité et c'est aussi le but du jeu. Voilà. C'est vraiment super et on l'a bien ressenti effectivement cette année qu'il y avait un bel engouement autour des battles et des enseignants. Maintenant, justement, j'avais une question sur les initiatives que vous avez lancées. Aujourd'hui, vous avez de beaux résultats mais est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés typiquement par exemple par rapport à la barrière de la langue ou au niveau de lecture ou de compréhension de certaines questions de vos apprenants ? Alors, oui, c'est vrai. Ça a été un vrai sujet quand on a préparé ce changement de campagne. ça fait des années qu'on réfléchit sur ces questions-là. Les enseignants nous alertent, les formateurs nous alertent assez régulièrement sur cette problématique-là. Alors, enfin, ces différentes problématiques qu'elles soient liées à un handicap de lecture, qu'elles soient liées à des difficultés d'ordre scolaire ou à un sujet d'allophonie pour des jeunes qui ne parlent pas le français. Donc, ça a été un sujet de préoccupation. On a fait évoluer alors en particulier l'application mobile à 100 minutes pour tenir compte d'un maximum de difficultés liées à ces éléments-là. Donc, notamment le temps de questions, le temps de lecture des questions qui sont posées, l'usage massif, on l'a vu dans la vidéo, plutôt d'éléments visuels. avec des questions les plus simples possibles, les plus courtes possibles. Quand je dis simple, c'est simple de compréhension. Parce qu'il faut bien comprendre que ce challenge, je veux dire, ça s'adresse aux jeunes quel que soit leur niveau de formation. Donc, du CAP au BTS. On a des joueurs qui vont du CAP au BTS. Et les questions, ce qui n'a pas été simple, mais les questions ont été suffisamment bien pensées pour être d'égale difficulté quel que soit le niveau d'études dans lequel le jeune est inscrit. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ceux qui remportent les prix sont répartis aussi bien du CAP au BTS. On ne va pas croire qu'un jeune en BTS a plus de chances de gagner qu'un jeune en CAP. Mais donc, toutes ces questions-là ont été bien prises en compte. restent le problème de compréhension totale du français pour les jeunes publics allophones. Aujourd'hui, on réfléchit à d'autres modes de communication et peut-être pour faciliter parce que c'est aussi un enjeu de pouvoir sensibiliser au risque les publics allophones qui sont par ailleurs très nombreux sur les chantiers. Bien, merci. Et on vous redemandera justement plus tard si justement vous trouverez des solutions. On vous les partagera. Autre question justement sur les différents outils que vous mettez en place. Alors, le chaîne 100 minutes en fait partie. Comment justement vous gérez la multiplication de ces outils aujourd'hui à l'OPP dans vos formations ? Alors, l'outil n'est qu'un outil. Il faut que l'on garde nous systématiquement à l'idée que nos projets doivent être portés par l'usager final. C'est d'abord l'usager, le jeune, le formateur en fonction de ce que l'on souhaite déployer qui doit porter, guider notre réflexion. Après, une fois qu'on a mis l'usager, le client, je dirais, au centre de la réflexion, c'est de se dire qu'est-ce que l'on veut porter, enfin, qu'est-ce que l'on veut développer, quelles compétences on veut développer. Et après, l'outil, il ne vient qu'après pour porter ce projet de développement de compétences. Donc, la multiplicité des outils n'est pas un problème ou un sujet en soi. S'il faut plusieurs outils pour porter différentes actions, ce n'est pas un souci. Pour moi, c'est le bon outil pour le bon usage. Je crois assez moyennement au couteau suisse qui est capable de tout faire. Voilà. Donc, on a de très nombreux outils à l'OPPVTP, mais que l'on adapte en fonction des différents objectifs que l'on se fixe et les différents publics pour lesquels ils sont destinés. Très bien. Merci, en tout cas, pour ce suivi très clair et du challenge et justement de la gestion de vos différents outils. Pour passer sur notre dernière thématique qui sera la sécurité et la performance de l'entreprise, est-ce qu'une évidence ? Justement, par rapport à tous les projets que vous mettez en place et en l'occurrence là le challenge, comment quantifiez-vous l'efficacité justement de ces différentes opérations ? Christophe, peut-être que je peux vous laisser. Oui, globalement, c'est une année très satisfaisante. On a des chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais les chiffres que vous avez vu apparaître prouvent que c'est une année satisfaisante. On a eu une marge de progression encore dans le nombre de joueurs. On peut encore toucher le plus grand nombre et c'est ce vers quoi on tente, bien évidemment. La clé de la réussite reste quand même l'implication des formateurs et le message qu'ils vont passer auprès des jeunes. Ça, c'est fondamental. Ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on touche les jeunes, mais si le message est véhiculé par les formateurs, ça ira encore plus vite et plus loin. On voit quand même apparaître des modifications de comportement chez les jeunes. on le voit bien. Comme je l'ai dit, l'apprenti d'aujourd'hui sera le maître d'apprentissage de demain. Donc, effectivement, par des actions telles qu'on en a proposé les 100 minutes, on va les sensibiliser. On va semer une graine, après elle va germer, elle ne va pas germer, certes, mais on sait très bien que le message va passer auprès d'un certain nombre de jeunes et c'est comme ça qu'il faut continuer. et aussi, et comme je le dis et je le répète, il faut vraiment entraîner aussi le formateur et l'enseignant dedans. Voilà. De même, de par l'application, on a pu échanger avec les jeunes au quotidien et c'est quelque chose de positif aussi. La communication fonctionnait bien via les breaking news dans l'application. Donc, les breaking news ont été lues par les jeunes. On a aussi la possibilité que les jeunes continuent à regarder les campagnes. Donc, ça, c'est positif et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent à nouveau et continuer à jouer et à se poser des questions avec le formateur. Donc, ce n'est pas que le jeu. Il y a aussi l'action pédagogique fondamentale et j'ai pas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure et ça me paraissait intéressant, c'est que ce qui diffère et c'est parti des autres des autres possibilités de jeu, c'est qu'il y a la possibilité aux jeunes de s'auto-évaluer à la fin. C'est-à-dire que quand ils lancent une question, il a une correction et c'est l'aspect pédagogique qui nous a intéressés dans votre application de Sparty. Oui, en effet, chez Sparty, on fonctionne avec la pédagogie inversée et c'est ce qui permet justement de garder les joueurs bien concentrés dans leur formation et surtout de casser cette courbe de l'oubli. Donc, effectivement, le suivi, comme vous le disiez, est très important et c'est ce qui vous permet du coup aujourd'hui, grâce aux données statistiques de participation et de maîtrise, de quantifier l'efficacité de votre challenge si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Super. J'avais une autre question. Aujourd'hui, l'OPP-BTT est traditionnellement un organisme de conseil aux entreprises. Aujourd'hui, elle se positionne aussi sur la formation initiale. Pourquoi avoir fait ce choix ? Arnaud, est-ce que vous laissez répondre peut-être à cette question ? Alors, j'en ai touché quelques mots. Je vais développer un petit peu. Donc, l'OPP-BTP est un organisme paritaire qui a été souhaité par les branches bâtiments et travaux publics. Nous sommes soutenus par une cotisation des entreprises de ces branches et normalement, je reprendrai une citation d'un directeur technique, c'est « Tout part du terrain, tout doit revenir au terrain ». Donc, nous sommes, je dirais, l'OPP-BTP est fier de cet engagement dans le terrain, bâtiment et travaux publics. Donc, pourquoi cet engagement en formation initiale ? Alors, je l'ai dit, quelque part, c'est une... Pour reprendre les différents éléments que j'ai repris, c'est d'une part parce qu'on a des jeunes salariés, quand on est apprenti, on est salarié d'une entreprise de bâtiments et travaux publics et on a vu que la statistique, malheureusement, montre que ce sont des publics fragiles. Donc, il est totalement légitime que l'OPP-BTP puisse être mobilisé pour accompagner les entreprises dans la préservation de ces jeunes, la préservation de la santé et la sécurité de ces jeunes. Ça, c'est le premier point. Donc, les sécuriser très rapidement, les sécuriser dès leurs premières, je dirais, leurs premières heures sur le chantier du BTP, qu'ils soient, quel que soit leur statut, d'ailleurs, qu'ils soient apprentis, c'est une chose, mais également toutes les formations en alternance, typiquement, les jeunes qui sont en lycée professionnel, qui vont faire des périodes de formation en entreprise, mais également les étudiants du supérieur qui vont être aussi exposés potentiellement au risque du chantier lors de leur stage et donc qu'il faut sensibiliser, je dirais, dans l'immédiat. Mais au-delà de cette mission, Christophe l'a rappelé, ces jeunes, c'est les futurs opérateurs, c'est les futurs chefs de chantier, c'est les futurs créateurs, repreneurs d'entreprise, encadrants, chefs d'agence, directeurs de grands groupes, pourquoi pas ? Et du coup, nos mandants considèrent que c'est vraiment investir, c'est un investissement pour, je dirais, la performance globale des métiers du bâtiment et des travaux publics. D'où votre investissement, je comprends beaucoup mieux. Merci pour ce point. et du coup, pour parler de la suite, aujourd'hui, c'est ce que vous déroulez, mais quels sont vos futurs challenges concernant la prévention, santé, sécurité au sein de l'OPPBTP ? Alors, plus globalement au sein de l'OPPBTP, donc, l'organisme est porté par un plan stratégique qu'on appelle At Horizon 2025 et ce plan stratégique qui a été qui a été validé par nos mandants comporte cinq axes. Le premier, c'est toujours maintenir une présence terrain très forte au bénéfice des entreprises. donc, le conseil, la formation continue, j'entends, reste aussi, mais le conseil aux entreprises reste un axe très fort de l'organisme. je reprends tout part du terrain, tout doit revenir au terrain, du chantier, tout part du chantier, tout doit revenir au chantier. Le deuxième axe, c'est l'assistance à toutes les entreprises grâce au digital. On est là aujourd'hui pour en témoigner. Le digital, ce sont des opportunités pour que l'OPPBTP puisse rendre le service à l'ensemble des entreprises, des 240 000 entreprises qui adhèrent, qui cotisent à notre organisme. Troisième axe, l'OPPBTP a une expertise technique forte. Je parlais de notre ADN BTP et donc cette expertise technique doit être maintenue au bon niveau avec, notamment, elle doit être portée par l'innovation. Là encore, un point fort innovation. Quatrième axe, c'est celui que je porte. Je ne vais pas le redévelopper. C'est former les jeunes, les intérimaires et les créateurs et les entrepreneurs d'entreprises. Et le cinquième axe qui va boucler avec votre thématique, c'est porter une culture dans l'entreprise en faisant de la prévention un facteur de la performance de celle-ci et de l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Faire de la prévention, ça permet de développer la performance des entreprises et l'OPP peut accompagner sur cet axe-là. Merci. C'était encore une fois très clair et très complet en termes de compléments. Il me semble qu'on a une question dans le chat. Félicitations pour votre démarche très complète et très robuste à l'attention de nos jeunes. Ça donne envie et c'est tellement nécessaire. Prévention égale performance. On est en phase d'intervention de Olivier. Merci pour cette intervention. Justement, quand vous dites prévention performance, est-ce que vous avez un peu plus de détails sur le fait de la faire transformer en une performance ou est-ce que c'est votre cinquième axe ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet, Arnaud ? Oui, bien sûr, je peux développer. Quand j'entends par performance, alors ce qu'on entend d'abord par performance, c'est peut-être performance économique. économique. Donc, oui, la prévention des risques peut améliorer, faire de la prévention des risques, contrairement aux idées reçues où la prévention, c'est bien, mais la prévention, ça coûte. La prévention peut porter, peut porter, être porteuse de performance économique des entreprises. Je renvoie à toutes les études sur notre site prévention BTP qui donnera, on a plus de 300 études de cas qui démontrent cet état de fait. Mais la performance, on ne la réduit pas à la performance économique. La performance, elle est beaucoup plus globale que ça. Parce que, donc, au-delà de ces enjeux de performance économique, on a des enjeux de pérennité de l'entreprise. Donc, faire de la prévention, c'est aussi développer l'attractivité de nos métiers, qui quand même facilite l'onboarding. c'est aussi porteur d'innovation. Donc, ça, ce sont des éléments de pérennité de l'entreprise. On a des éléments, bien entendu, de santé et de sécurité. Donc, c'est aussi, c'est aussi une, une thématique qui est, qui est largement, largement portée. Donc, santé, sécurité. Alors, à travers deux axes principaux, que sont la santé et la sécurité sur les chantiers, mais également derrière des notions de climat social. Et puis, pourquoi pas aussi parler de satisfaction client. Après tout, la performance d'une entreprise, ça se mesure aussi à sa capacité à satisfaire son client. et faire de la prévention, ça peut avoir un impact sur la qualité des prestations, sur la réputation d'entreprise, sur faciliter la fidélité de la clientèle, mais aussi, pourquoi pas, contrairement à ce qu'on peut penser, améliorer les délais de griseau. Donc, la performance, elle s'exprime sur divers axes. Évidemment, nous, l'axe qui nous intéresse, c'est l'axe santé et sécurité. Merci pour ce complément et je suis effectivement alignée avec vous. Tout dépend des objectifs des entreprises, mais ça peut se pointer comme ça. Guillaume nous pose la question, quels autres profils est-ce que l'OPP-BTP forme en dehors justement de ces jeunes ? Vous en avez parlé un peu, est-ce que vous pouvez revenir dessus un peu plus en détail, Arnaud ? Oui, l'OPP-BTP est organisme de formation continue, donc organisme de conseil et organisme de formation continue, donc propose un catalogue assez fourni de stages qui peuvent être proposés aux opérateurs, aux encadrants de chantier, aux dirigeants d'entreprise sur différentes thématiques que sont le management de la prévention, des thématiques techniques aussi, bien entendu, mais aussi le management, sur le côté management, organisation des chantiers. Le seul domaine sur lequel on ne se positionne pas, c'est le réglementaire parce qu'il y a déjà largement ce qu'il faut en opérateur sur les formations échafaudage électrique, habilitation électrique ou autre, donc on est plutôt positionné sur ce type de formation et on trouve également sur notre site internet un certain nombre de modules de formation en e-learning sur des sujets pareils qui sont soit d'ordre technique, soit d'ordre organisationnel ou management de la prévention. Merci pour encore une fois une réponse très chère et très complète. Alors, Olivier, on dit trois questions. Alors, je vous lis les trois et on les fera les unes après les autres. Première, quick des patrons des 240 000 entreprises mentionnées qui vont employer ces jeunes de demain. Deuxième question, y a-t-il un suivi après formation via les formateurs via votre app afin de mesurer l'efficacité de cette démarche sur le après ? Et troisième question, voyez-vous une baisse de l'accidentologie des jeunes depuis le lancement de cette démarche ? Je repose la première et comme ça, on y répondra les unes après les autres. La première, c'était quick des patrons des 240 000 entreprises mentionnées qui vont employer ces jeunes de demain. Alors, vous avez trois heures devant vous ? Alors, réponse très simple, c'est porté sur notre plan stratégique dont j'ai parlé. À partir du moment où vous avez un salarié, vous pouvez bénéficier du soutien de l'OPP-BTP. Et je dirais la première des choses, parce que l'OPP, c'est 300 personnes, l'OPP est 350 personnes, on dispose d'un très très bon service en ligne où les patrons peuvent aller récupérer beaucoup d'informations, les aider, les accompagner, ne serait-ce que sur la réalisation de leurs documents uniques. Donc, il faut bien comprendre que l'OPP-BTP est à leur service et au soutien de ces chefs d'entreprise. Donc, on a beaucoup d'actions, de promotion, de sensibilisation qui sont lancées, des grandes campagnes de communication. Actuellement, on va lancer une campagne sur les troubles musculosquelétiques. Nous avons d'autres applications, notamment, je peux citer l'application Check Chantier qui permet, qui facilite au quotidien les petites actions, enfin, les actions de prévention, accueillir un nouveau sur un chantier, vérifier mon échafaudage quotidiennement, faire des petits points de contrôle. cette application mobile, elle est vraiment à destination des patrons. Sur le suivi via les formateurs, bien sûr, toute formation en alternance, les formateurs sont en lien avec les maîtres d'apprentissage, mais là, l'OPP-BTP, je ne m'émise pas dans cette relation-là. Très bien. Deuxième question, je me pose toujours d'Olivier, y a-t-il un suivi après la formation via les formateurs, via votre application afin de mesurer l'efficacité de cette démarche sur le après ? Alors, via l'application, on va mesurer un certain nombre de choses, notamment l'engagement des jeunes et des formateurs dessus, la satisfaction aussi, on n'en a pas parlé, mais on a un très, très bon taux de satisfaction. Maintenant, comme je le disais, ce n'est qu'un outil et le dispositif que l'on met à disposition des acteurs de la formation initiale est beaucoup plus large que ça. Donc, il comprend cette application mobile de sensibilisation des jeunes, mais on a également des actions de formation de formateurs, on a également des applications en ligne qui permettent de mesurer la compétence après coup, mais c'est un autre produit que l'on propose qui s'appelle Prévent Quiz qui permet justement de mesurer la compétence acquise par le jeune à la fin de sa formation. On a développé notamment beaucoup de ressources en ligne pour le formateur pour qu'il puisse travailler avec ses jeunes au quotidien, nous ont le chantier, également des micro-learning, une prévention dont je parlais tout à l'heure sur le site internet. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses. Chacun de ces produits embarque un certain nombre d'indicateurs de performance qui soit à la fois du quantitatif, des résultats obtenus et de la satisfaction. je ne peux pas, donc oui, ce sont des éléments que l'on mesure, mais au regard des différentes actions. Et sur vos différents outils, du coup, que vous avez à disposition pour ces éléments-là. C'est très clair, merci beaucoup. Et dernière question, voyez-vous une baisse de l'accidentologie des jeunes depuis le lancement de cette démarche 100 minutes pour la vie ? Alors, c'est très, très difficile à mesurer. Je veux dire, on n'est pas tout seul à faire des actions, on n'est pas tout seul à faire des actions de prévention. Ce que l'on constate, si l'on se rebase sur ce que j'ai cité au tout début, à savoir les chiffres de l'Adares, oui, l'accidentologie des jeunes baisse depuis de nombreuses années. Ce qui est, alors, ce n'est pas encore satisfaisant, mais c'est quand même, on a vu un vrai progrès. Je vais citer une étude qui avait mené l'INRS qui a démontré également que les jeunes, enfin, une étude épidémiologique qui démontrait que les jeunes qui avaient suivi une formation santé-sécurité avaient deux fois moins, statistiquement, deux fois moins d'accidents que ceux qui n'avaient rien suivi dans le domaine. Par contre, faire un lien direct entre baisse de l'accidentologie et 100 minutes pour la vie, ça serait, à mon avis, très hasardeux. C'est très compliqué de mesurer un ensemble de, je veux dire, il y a de très nombreux acteurs qui se mobilisent pour la santé et la sécurité au travail. Mais on peut dire que vous avez pris part, en tout cas. Bien sûr. Je ne peux pas vous l'envoyer. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci à vous pour vos interventions qui étaient très pertinentes et très intéressantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire organisé par Spartide. Vous pourrez évidemment retrouver le replay par mail pour ceux qui se sont inscrits, évidemment, comme je le disais, en entrée sur YouTube avec nos anciens webinaires. N'hésitez pas à faire une demande de démonstration Spartide via un pop-up qui va bientôt s'afficher sur vos écrans. Arnaud, Christophe, merci pour ce passionnant webinaire et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée à toutes et tous. N'hésitez pas à aller sur notre site Prévention BTP. Merci.